Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Emmanuel Deschamps, vous êtes le directeur général de Boulanger. 10 000 salariés chez Boulanger, ce sont des conseillers, des livreurs, des installateurs. Vous avez ouvert récemment à Marseille une maison boulanger. Alors avec notre fondation, effectivement, on a ouvert la maison boulanger dans un lieu d'inclusion, un lieu inclusif à l'épopée, un village à Marseille, qui est un lieu très sympathique où, effectivement, on a des collaborateurs qui s'impliquent pour accueillir des jeunes décrochés et qui sont loin de l'entreprise, qui n'ont pas les codes et qui, quelque part, ont du mal à rentrer en contact avec nous. Et nos équipes, que ce soit sur la réparation, sur les métiers, je vais dire, même de la cuisine, sur le gaming, les jeux vidéo, en tout cas, nos équipes passent du temps sur leur temps de travail pour initier ces jeunes-là dans un programme qu'on a appelé « Trouve ta fibre ». Oui, j'ai bien aimé le nom « Trouve ta fibre ». Et donc, l'objectif, c'est de leur donner envie, en tout cas, de leur montrer que c'est possible. Et tout à l'heure, on parlait de la pénurie des techniciens. C'est une des voies de recrutement que de leur montrer qu'il y a des beaux métiers sur lesquels on gagne très correctement sa vie, qui ont de l'avenir. Et donc, on doit les prendre par la main et les aider, en tout cas. Ça, c'est pour répondre aussi à cette pénurie d'embauche ? Ça peut participer à ça, même si, au départ, c'est surtout de les inclure et de les aider dans leur démarche pour trouver un job et quelque chose qui leur convienne. Et vous, vous recrutez cette année ? On recrute, oui, bien sûr, parce que déjà, comme dans toutes les entreprises, il y a toujours un petit turnover naturel. On ouvre encore quelques magasins, donc oui, on recrute. On recrute des techniciens, comme tout le monde. Comme pour Murphy, qui a créé sa Murphy Academy. Donc, comme quoi, aujourd'hui, pour répondre à ce problème de pénurie, il faut créer sa propre école de formation. C'est ça, la réponse. Et vous, il y a quelque chose qui m'a frappé, Emmanuel Deschamps, pour Boulanger, c'est que vous formez dans tous vos magasins vos salariés pour l'accueil. Là, on dessine. Racontez-nous, c'est quoi ça ? En fait, déjà, toutes les bonnes idées, ça vient souvent des équipes. Et donc, à Lyon, d'ailleurs, dans le magasin de Cordeliers, on a des équipes qui... On a voulu embaucher quelqu'un et qui était sourde. Et donc, on se retrouve quand même démuni à se dire, mais comment on arrive à communiquer ? Quel métier elle pourrait faire ? Et puis, finalement, en local, il y a une personne, je vais dire, valide, qui, pour communiquer avec sa collègue, elle a pris la langue des signes. Et puis, ça a tellement fait boule de neige dans l'entreprise. On a signé un partenariat avec, d'ailleurs, la région Auvergne et Rhône-Alpes, parce qu'ils ont vu notre initiative. Et aujourd'hui, on est en train, en ce moment, de former, dans tous nos magasins, des gens à la langue des signes pour pouvoir accueillir et des clients et aussi des futurs collègues qui sont sourds. Et sachez que ces gens en France, ce n'est pas loin de 5 à 6 millions de personnes, donc ce n'est pas rien. Vous restez avec moi tous les trois à suivre la saga du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada